Salut la compagnie, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite déjà une bonne année. On va commencer par les formalités d'usage, nous ne sommes que début janvier et je vous retrouve aujourd'hui pour une recette qui n'a rien de détox. Vous savez que moi et la détox on n'a pas gardé les fèves de soja ensemble. Donc aujourd'hui je vous propose une recette phare du blog qui existe depuis quatre ans. C'est une recette que vous avez déjà beaucoup fait en tout cas une partie d'entre vous et je me suis dit que cette recette elle devait absolument se retrouver sur youtube pour en toucher encore plus de monde tellement c'est bon et facile. C'est vous l'aurez vu dans le titre la brandade de la mère. C'est une recette qu'on adore à la maison vraiment et je trouve que c'est un moyen très simple de s'initier à la cuisine des algues parce qu'en l'occurrence là il n'y a pas à les cuisiner, il y a juste à les mettre dans le plat donc c'est plutôt rapide. Il y a cette saveur iodée absolument délicieuse mais pour autant on n'a pas l'impression de boire la tasse et je vous dis moi c'est un plat que les enfants vraiment aiment énormément. Moi j'aime tout ce qu'il y a à base d'algues et de pommes de terre donc je ne suis pas très difficile mais vous allez voir c'est vraiment très facile. En plus c'est une recette qui est vraiment très économique avec des ingrédients que l'on trouve facilement alors même si vous n'habitez pas près de la mer je vous assure que des algues on en trouve assez facilement même en ligne sur n'importe quelle épicerie en ligne. Moi je prends les miennes soit à la cope bio soit à la fourche soit quand c'est la saison oui parce qu'il y est une saison de cueillette des algues je vais les ramasser je les sèche moi même. Aujourd'hui on prend la version sachet déjà séché ça sera très bien. Donc vous allez voir pour réaliser cette recette on a juste besoin de haricots blancs déjà cuits moi j'ai préparé les miens je les ai fait tremper cette nuit je les ai cuis ce matin sous pression dans mon instant pot mais si vous avez une cocotte minute c'est pareil comme ça ils sont vraiment bien fondants mais vous pouvez utiliser une conserve ou un bocal peu importe de pommes de terre que j'ai épluché et coupé en cubes puisqu'on veut en faire une purée qu'on va écraser à la fourchette donc surtout pas une purée instantanée qui sera trop liquide trop fluide dans la brandade on va remplacer donc vous l'aurez compris le poisson le goût du poisson par les algues et la texture du poisson ça va vraiment être un mélange des algues et des haricots blancs aussi qui apporte ce côté un peu crémeux un peu texturé bien évidemment que serait la brandade sans une tonne d'huile donc nous y veillerons et on va rajouter aussi de l'ail parce que pareil que serait la brandade sans une tonne d'ail la recette que je vous propose elle est pour quatre à six portions c'est toujours un peu difficile d'évaluer le nombre de portions de ce type de plat parce que la brandade comme c'est un gratin de pommes de terre écrasé en purée ça se mange très vite donc on serait tenté d'en manger une très grosse quantité mais faut pas oublier que c'est un plat qui est riche en huile et que les plats riches en huile ont tendance un peu à peser quand même sur le ventre si on en mange trop donc je vous conseille vraiment d'accompagner cette merveille avec une très bonne salade moi j'aime bien l'accompagner avec une salade un peu amère style roquette voilà comme ça ça participe à aider à la digestion je sais que comme ça j'ai pas l'air de vous dresser un tableau très gourmand mais je vous assure que c'est absolument excellent traditionnellement dans ma recette j'utilise de la wakame comme algue c'est une algue douce verte qui a vraiment une saveur très douce qui se prête très bien à l'initiation à la cuisine des algues vous pouvez la trouver soit fraîche en magasin bio elle va être souvent salée soit directement séchée soit en brindilles soit en paillettes l'idéal c'est vraiment d'avoir des paillettes mais si vous trouvez que des grandes brindilles vous lui mettez un petit coup de mixeur dans la tronche et on n'en parle plus il se trouve que je suis tellement bien organisé que je n'ai plus de wakame j'étais persuadée qu'il me restait un sachet donc c'est pas grave je vais utiliser à la place un mélange d'ao nori et de dulce qui sont deux algues aussi assez douce que j'aime vraiment vraiment bien vous connaissez peut-être pas forcément l'ao nori c'est pas une algue qui fait partie des mélanges traditionnels style salade du pêcheur le principe de cette recette c'est vraiment de s'initier aux saveurs marines avec les algues peu importe les algues que vous utilisez vraiment ça n'a pas d'importance je mettrais un léger bémol quand même à l'algue nori qui je trouve en termes de visuel étant assez foncée on n'a pas l'impression d'avoir du persil par exemple voyez si vous voulez un peu feinté en mode sournois l'avantage d'avoir des algues vertes c'est qu'on peut se dire juste qu'on a bien chargé en persil voilà la nori c'est pas tellement le cas après franchement réduit en paillettes ça fera le job éviter de les réduire en poudre parce que pour le coup votre purée de pomme de terre elle aura vraiment une tronche pas très appétissante donc des petites paillettes comme ça c'est vraiment très très bien il en faut relativement peu puisqu'on va les réhydrater ça gonfle énormément les algues et après on va procéder à notre mélange vous allez voir c'est vraiment hyper simple c'est parti C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Le plat est tellement bon. C'est réconfortant. C'est très parfumé. Ça change en plus la saveur des algues. On a vraiment une texture. Vous avez vu, on ne veut pas une texture lisse. On a une texture avec des morceaux qui se mâchent un peu. C'est gourmand avec l'huile et la pincée de levure maltais. Et les haricots blancs, ça amène vraiment cette texture crémeuse, onctueuse, qui rend le tout absolument fabuleux en bouche. Je n'ai pas d'autres mots, vraiment. Je ne peux que vous recommander d'essayer. Vous avez toute la recette et toutes les informations en barre d'infos comme d'habitude. Si ça vous a plu, si ça vous a intrigué, n'hésitez pas à laisser un petit pouce, à vous abonner. Puis je vous dis à la prochaine. Ciao ! Je ne vous dis pas l'heure qu'il est au moment où je goûte. Mais je peux vous dire qu'il n'y a pas d'heure pour apprécier.